Bonjour, je vais commencer par insister sur le caractère stratégique de la fonction achat à l'hôpital, qui est une fonction qui n'est pas encore toujours reconnue dans les différents pays européens. C'est une fonction qui a un point économique considérable, qui représente aujourd'hui 25 à 30% des budgets dans les hôpitaux. Pour la France, ça représente 20 milliards d'euros pour les seuls hôpitaux publics et les hôpitaux prélevés dans les pratiques. C'est une fonction qui est aujourd'hui le deuxième poste de dépense dans l'hôpital, après la fonction ressources humaines. Beaucoup d'experts pensent que dans les 5 à 10 ans qui viennent, sous l'effet d'externalisation de 10 ans de plus de prestations de services, sous l'effet du progrès technique qui génère des équipements de plus en plus coûteux, de nombreux experts pensent que la fonction achat pourra devenir le premier poste de dépense dans l'évalissement de l'hôpital. Déjà aux États-Unis, la fonction achat pèse 40% dans le budget hôpitaux. Donc une fonction qui a un point économique important. Comme vous disiez justement, il y a de nombreux dirigeants qui voient à travers cette fonction un levier à modéliser pour améliorer l'efficience des hôpitaux. Deuxième impact important de la fonction achat qui n'est pas toujours perçue à sa juste valeur, c'est l'impact qu'ont les achats d'écoutements, de produits, de services, sur la qualité des soins dans l'hôpital. C'est quand même fondamental pour l'activité, je dirais, principale des talismans. Mais aussi un impact non-médigeable, c'est l'impact sur la qualité des conditions de travail du personnel. Suivant les choix qu'on fait, la qualité des conditions de travail peut en être affectée. Et puis dernier élément qui marque un peu ce caractère stratégique des achats hospitaliers, c'est l'incidence qu'ont les achats sur le niveau d'activité d'hôpital et sur l'attractivité d'hôpital. Donc, suivant le type d'équipement que vous allez acheter, vous allez être plus ou moins affectif pour le corps médical, qui se dira, les dernières technologies sont disponibles ici et pas là, vous serez plus ou moins affectif pour les patients. Donc, tout ça pour démontrer que, contrairement à ce qu'on pense, la fonction achat n'est pas une fonction d'incondence, quelque part. C'est vrai que c'est une fonction support, mais qui a vraiment un caractère stratégique. Et là, je ne parle même pas de l'impact qu'ont les achats des hôpitaux sur l'écosystème industriel dans lequel le système de santé s'insère. Puisque en ayant une politique d'achat et de ventes, on peut contribuer, je dirais, à réindustrialiser sur des technologies innovantes les différents territoires. Donc, tout ça pour attirer l'advention sur le fait que c'est une fonction qui a souvent été sous-estimée en termes de potentiel pour participer à l'augmentation de la performance et de l'efficience du système hospitalier. Donc, si, vous m'avez demandé de vous présenter un peu l'expérience française sur le sujet. Donc, si on fait un peu l'état des lieux en France, alors c'est encore un peu valablement, mais il est en train de changer assez rapidement. Enfin, tout au moins avant qu'on lance l'organisation des achats hospitaliers. C'est à peu près partout pareil dans les autres pays européens. Il y a une grande dispersion des achats effectués par les établissements de santé. Puisque, en gros, actuellement, beaucoup d'établissements achètent de façon isolée. Et c'était le cas en France avant qu'on commence à mettre en place cette organisation. Je vous ai donné un chiffre. Il y avait déjà 1 500 acheteurs, enfin 1 500 établissements de santé qui achetaient. Enfin, c'est encore 1 500 établissements de santé publique ou privé non lucratif. Donc, beaucoup d'acteurs au fond marché qui agissaient de façon très dispersée et non coordonnée. Et avec des tailles d'achats extrêmement parmiables. On va aller de l'assistant public des hôpitaux de Paris pour la France jusqu'à l'hôpital local. Donc, beaucoup d'acheteurs n'ayant pas forcément, je dirais, les moyens et les volumes adressés au marché industriel suffisant pour acheter de façon efficace. Il y a un éclatement entre les différents établissements. Il y a un phénomène aggravé par une dispersion, je dirais, de la gestion de la fonction achat en interne. C'est-à-dire que, c'est vrai aussi dans tous les pays, le pharmacien s'occupe des achats de médicaments, parfois aussi des dispositifs. L'ingénieur biomédical va s'occuper des équipements médicaux. Le directeur des achats va s'occuper de tout ce qui est automobilier et logiciel. Que la direction des affaires générales va s'occuper des achats d'assurance, des achats de documentation, etc. La direction des travaux va s'occuper des services techniques. La direction des services informatiques va s'occuper des achats de systèmes d'information. Donc, tout ça pour dire qu'en France, ces 20 milliards d'euros, quelque part, de dépenses annuelles, étaient éclatés, je dirais, entre de multiples acteurs, établissements, ou en interne établissements, direction des services. Avec en face, sur certains sujets, des entreprises, par contre, organisées à un niveau social. Donc là, on voit bien qu'il y avait un manque de maturité de la fonction. Donc, avec la pression financière qui s'exerce le système de santé, le système de l'économie français, il y a eu, à partir de 2005, un certain nombre d'initiatives de la dénualisation. Alors, la première, elle n'est pas de 2005, c'est celle de l'économie de Paris, qui représente près de 2 millions d'euros d'achats par an. Alors, eux, c'est un seul établissement, donc c'était les seuls à être utilisés depuis longtemps. Donc, eux, ils ont renforcé, je dirais, leur économie, ils avaient 4 directions d'achats, à l'époque. Donc, ils ont coordonné leur politique d'achats interne. Mais bon, ils étaient déjà, quand même, assez, 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 assez utilisés. Deuxième initiative, c'est celle du Rézard, donc l'organisme que j'ai créé en partie de 2007, et qui est un organisme qui fédère et qui organise les achats de l'ensemble des établissements publics et privés dans l'Ukratie, d'Île-de-France. Or, à 600 publics des hôpitaux de Paris, qui est un établissement qui est un établissement, et qui avait une taille d'achats largement insuffisante, donc ça présente un potentiel de 150 établissements, et un périmètre d'achats d'un 1,5 milliard. Donc là, on a créé cet organisme de coopération en matière d'achats dans une logique territoriale, le parcours de soins. Le choix qu'on a fait, c'est de s'organiser par rapport à un territoire, la région de France, pour défendre la même autorité, l'Agence régionale de santé, en se disant qu'il était important de fédérer, dans le même organisme de mutualisation, les hôpitaux, les maisons de retraite, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur activité, en se disant ce qui va tomber demain. C'est une logique de parcours de soins, de parcours de patients. Donc, exemple, si on revient un biosimilaire dans un établissement, il faut que si le patient va dans un autre point de traitement, le biosimilaire soit le même. Donc, une logique territoriale qui a précisé à cette initiative de mutualisation. Deuxième initiative de mutualisation qui existait avant le lancement du programme phare, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est celle des CLU français, qui ont décidé de se regrouper dans un organisme qui s'appelle UniHR, avec une vingtaine de grands hôpitaux publics. Donc là, c'est une initiative qui rassemble à peu près 50 à 60 établissements, les plus gros, je dirais, au niveau national, qui représentent une masse de 5 milliards d'euros. Et la logique de regroupement n'a pas été là, en termes de parcours de soins au territoire, elle a été en logique de taille d'établissement. Les très gros établissements n'ont pas les mêmes problèmes que les gros, les moyens et les petits. Donc, c'est logique que l'on se fédère en fonction de la taille des différentes établissements. En sachant que, dans ce groupe, tous les établissements n'ont pas la même taille, mais ça peut aller à un très, très, très gros CHU, jusqu'à un hôpital important, mais qui n'a pas la taille, je ne sais pas, les affiches civiques de l'homme, par exemple. Et puis, dernière initiative qui existait en matière de mutualisation, celle des centres de lutte contre le cancer, qui ont, eux, décidé de se fédérer en termes d'achat, notamment sur leur politique d'achat de médicaments, d'anticancéreux. Donc, il y a, par exemple, une vingtaine d'établissements en France, à peu près, par région, et puis un périmètre d'achat d'à peu près 500 millions d'euros. Donc, là, eux, ils ont une logique, encore différente, alors, nous, on avait une logique territoriale, mais c'est H1, une logique de taille, et eux, ont une logique d'activité, en disant qu'on est spécialisés dans la cancérologie, Donc, les achats de la filière cancérologie, il y a une logique de l'engouement, même s'ils ne sont pas les seuls acteurs, bien évidemment, de la cancérologie. Donc, voilà les initiatives qui ont été lancées, je dirais, à partir de 2007, 2006, en France. Alors, ces premières initiatives ont généré des gains sur achats, qui ont été des initiatives de non-lieu et de succès. Donc, il y a eu des gains sur achats importants, dont elles liées à la standardisation des besoins entre les différents établissements, au fait que ça donnait lieu à des appels d'offres avec des volumes qui n'avaient jamais été vus par les industriels jusqu'alors. Donc, ça a généré des économies importantes. Là, je vous ai dit des sujets sur lesquels les politiques d'achats mutualisés ont été festés en premier. Il y a eu des médicaments. Donc, il y a un énorme producteur de gains avec passage tous au générique au même moment, en concurrence entre les génériqueurs. Donc, là, ça a amené des millions d'euros de gains sur achat pour chacun des acteurs que je vous ai cités. Il y a aussi des initiatives dans le domaine de l'alimentation. Là, on a aussi des très productrices de valeur. L'ingéniement, incontinence, etc. Donc, l'idée, c'est un peu de tester le modèle pour convaincre les établissements de rentrer dans cette génération. Je pense que vous imaginez bien qu'à l'époque, le ministère de la Sartre était présent et accompagnait un petit peu, mais doucement, ces mouvements de l'organisation. Il est bien évident que quand on a lancé les premiers projets de coopération, les établissements étaient parfois débitatifs. Par exemple, les établissements, tout le monde n'était pas d'accord. Donc, il y a eu un gros travail, je dirais, de conviction à mener pour fédérer les différents participants potentiels. Et ce qui est intéressant, c'est que dès les premières campagnes d'achat commune, qui n'ont pas forcément réunis tout le monde, qui sont restés sur la réserve, sur le service, qui ne voulaient pas y aller, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a eu des résultats économiques provants dès le départ. Donc, moi, je donne plus dans cette image-là. Pour un euro investi dans l'action commune, entre le moment où on a lancé les premiers investis, c'est l'été d'élection aujourd'hui, parce que l'ancien moment, c'est le fond, mais ça ne peut pas parler pour les collègues, mais un euro investi dans la mutualisation des achats, c'est-à-dire que les dépenses à faire pour mutualiser, les achats, par exemple, de médicaments, rapportent à peu près 15. Donc, il y a un rendement, je dirais, de l'action de mutualisation qui est extraordinaire et qui perdure encore en France depuis 2007. On a les mêmes ratios chaque fois qu'on lance des campagnes d'achat commune, à peu près quels que soient les organismes de mutualisation. Donc, sur ce, comme ces expériences étaient plutôt intéressantes, avec l'aggravation de la contrainte financière pesante sur le système de santé, le ministère de la Santé et du budget, en France, ont décidé de s'impliquer plus fortement dans l'organisation des achats hospitaliers. Et donc, ils ont lancé un programme qui s'appelle FAR, donc c'est le programme pour des achats hospitaliers, enfin, pour des achats hospitaliers responsables. Donc, c'est un programme qui a été lancé pour trois ans, donc dans la première phase va se terminer cette année, et qui a eu pour ambition d'un peu systématiser la démarche qui avait été initiée par les pilotes, soit les HSA, les AESA, les cancer, HSA. Et avec un objectif, donc pour vous montrer l'importance quand même de ce levier en termes d'efficience, avec un objectif de production d'un milliard d'euros de gains sur achats sur trois ans. Donc, ce qui est quand même assez intéressant par les temps qui courent. Et avec deux grands axes de travail, alors un premier sur lequel les grands opérateurs que je vous ai cités avaient déjà travaillé, c'est celui de la liquidisation des achats. Avec une attente sur cette axe liquidisation d'à peu près un tiers du milliard, gagner un tiers du milliard sur cet axe et sur le levier de liquidisation, et puis un deuxième axe qui est en train de se renforcer et sur lequel on est extrêmement présent du côté du réseau notamment, c'est l'axe de professionnalisation interne à chaque étape d'histoire de la fonction d'achat. Donc, aujourd'hui, dans le programme, un tiers des gains doit être produits par la liquidisation, qui a été lancé avant le programme, ce qui explique que, bon, voilà, les arbres ne craignent pas juste tout le ciel, donc forcément, on ne pourra toujours réaliser des gains en tant que désert pour nous utiliser. Il y a un axe d'économie attendu sur la professionnalisation. Donc, il y a un groupe de projets qui a été mis en place avec les différents opérateurs, on ne sait pas ce que ça, c'est un peu technique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour inciter les établissements de santé français, publics ou privés non lucratifs, parce que ça ne concerne pas le secteur lucratif, parce que là, il y a un principe de gestion, le ministère a souhaité, dans chaque agence régulière de santé, désigner un référent à chaque, pour que ce soit un petit peu le facilitateur de la mise en oeuvre de ce programme phare au niveau régional. Alors, je vais vous traiter rapidement les deux axes de ce programme, donc, vous avez fait qu'il va se terminer à la fin de l'année, mais qui va être relancé pour une prochaine période de trois ans avec un nouvel objectif de gain sur achat, qui est en cours de fixation, qui ne devrait vraiment pas dire être similaire, si c'est supérieur, à celui de la première en période. Donc, déjà, sur le périmètre, enfin, sur l'axe de travail et de mutualisation des achats, ce qu'il a été décidé de faire, c'est de consolider le périmètre des opérateurs qui agissaient au niveau national, c'est-à-dire que, plutôt que de réorganiser, je dirais complètement un petit peu système de mutualisation des achats, il a été décidé de garder ce qui s'était fait, donc, il y a un niveau national qui est confirmé, qui est consolidé, donc, Uniachat, FEDER, les achats, Aura a pour mission de fédérer les achats des CHU des grands sens totaliers, UniCancer Achat a pour mission de fédérer les achats des endroits de croix de cancer, et puis, tout le reste, les établissements, a vocation à fédérer ces achats au niveau régional. Donc, en gros, le modèle que nous avions développé d'achats reposant plutôt sur une logique territoriale et de parcours de soin, a été retenu pour tous ceux qui n'étaient pas déjà rentrés avant les rencontres du programme phare, dans une initiative de l'utilisation des achats. Et l'ORESA, donc l'organisme que dirige et qui applique cette politique de l'utilisation au niveau de l'Union de France, a été chargé par le ministère d'appuyer les autres régions dans la mise en œuvre d'achats groupés à leur nourriture. Sachant que le périmètre que l'on trouve au niveau régional est d'à peu près 4 milliards de millions. Intéressant aussi à signaler, contrairement à ce qu'on voit dans d'autres pays où les organismes qui utilisent les achats sont en concurrence, chaque hôpital, l'hôpital, pouvant s'adresser à l'un ou l'autre, c'est l'exemple de la Grande-Bretagne, par exemple. En Grande-Bretagne, il y a plusieurs centres d'achats groupés qui existent et un hôpital peut choisir son centre d'achats groupés. Donc, ils sont en concurrence, ce qui pose des nombreux problèmes parce qu'après, l'hôpital a tendance à ne pas être très discipliné et à aller manger un peu à tous leurs atteliers. Donc, aujourd'hui, ils sont en train peut-être de revoir leur système. En tout cas, en France, et c'est pour ça qu'il a été créé un comité national des marchés, il y a une volonté de régulation des différents opérateurs de prévention. Donc, le ministère de la Santé, en France, fait un peu à la police, mais il fait un peu régner une certaine discipline. C'est-à-dire que ceux qui ont vocation à se regrouper au niveau régional sont incités à rester au niveau régional. Ceux qui sont dans l'UniHAT et l'UniHAT sont incités à faire leurs achats dans les organismes dans les organismes par lesquels ils se sont fédérés. Donc, il y a une réunion assez régulière de prévu et pour moi. On se réunit, donc Reza, UniHAT, UniHAT, pour un petit peu se répartir le travail en matière de métalisation des achats. Alors, je vous ai mis simplement, pour vous montrer un peu tout ça, c'est un peu technique, plutôt intéressant, les 12 filières d'achats qui aujourd'hui sont considérées et qui devraient être localisées au niveau régional en priorité. Donc, vous avez un gros pavé qui représente 50% des dépenses achats des produits de santé, des médicaments dysmactifs de NICO, produits consommateurs du laboratoire. Donc là, nous, on l'a fait en région de France sur les produits de santé depuis un certain temps. On couvre tout le terrain. Pour vous donner une idée pour ce qui nous concerne, 100%, enfin 98% des achats de médicaments sont fédérés complètement au niveau régional en Ile-de-France. Donc, avec des économies, j'y confesse. C'est-à-dire que vous allez dans un parcours, n'importe quel des établissements en santé de France, vous avez la même molécule pour de la socialité. Donc, on a réussi à, ça fait 4 ou 5 ans pour le faire, mais aujourd'hui, les choix sont totalement en commun. on a à peu près la même politique dans les dispositifs médicaux, alors, sauf dans l'importable. c'est évidemment le but, c'est un peu d'espace de choix au repérateur en fonction du profil du patient, de ses habitudes, etc. Mais on a quand même réduit, je dirais, l'amplitude des fournisseurs retenus. On est présents sur l'ensemble des dispositifs médicaux sur l'importance d'un petit à l'heure, on lance dans 15 jours notre vague d'achats des dispositifs médicaux en portables en orthothéphie, en cardio et en off-tango aujourd'hui. Tout ça et des résultats quand même assez intéressants sur le plan financier et bien sûr, on l'adresse aux industriels et les volumes importants. Donc, le produit consomme de laboratoire, c'est un peu plus compliqué, donc on a commencé à avancer. Fluides médicaux, je vous le signa, par exemple en France, on met une campagne où on a plus toutes les régions dans le regroupement d'achats médicaux. Actuellement, on a connu une chute des prix de gaz médicaux en France, ça a été intéressant pour vous, tout ce qui se produit en politique, mais de pratiquement 50% aujourd'hui, grâce à cette plan de la chale militarisée au niveau régional qui sert au regroupement d'achats de fluides médicaux, que ce soit du VRAC ou des PUTES, on a divisé par deux la note de nos achats d'achats médicaux. Ne serait-ce que pour les régions qu'on a mis dans ce système, on a généré plus de 10 millions d'euros d'achats que les prix des gaz médicaux ne sont pas tous les mêmes dans le pays à l'autre. Dans les filières d'achats utilisées, il y a aussi bien sûr les filières d'achats non médicales, c'est-à-dire que 50% qui restent. Voilà les sujets qu'il a été décidé de l'utiliser au niveau régional. Et avec à chaque fois des effets de gains intéressants. Donc ça, c'est l'aspect mutualisation. Donc nous, au Résar, je vous donne un exemple, on génère 20 millions pour l'île-de-France, 20 millions de prix d'achats chaque année, que sur la partie de l'économie. Sur un périmètre traité aujourd'hui qui est plutôt de l'ordre de 400 millions d'euros chaque année. Donc le ratio est quand même assez intéressant et ça donne un petit peu de marge au développement. comme on dit, on peut faire un peu de choses qui est budgétaire ou au cours de directeur généraux parce que bon, nous sommes contents de trouver ces économies chaque année pour arriver à un grand budget. Deuxième axe du programme phare en France qui est en déploiement, qui est complémentaire pour celui que j'ai évoqué sur l'actualisation, c'est l'acte de professionnalisation des états. Donc là, il s'adresse cet axe du programme à chaque établissement pris en particulier. Donc là, j'hésite à résumer de façon assez simple. Il y a trois grandes recommandations qui sont faites à chaque établissement de santé, qu'il soit très grand, moyen ou petit. C'est d'avoir un responsable d'achat. Alors à temps plein, il délence le budget d'achat de l'actualité qui dépasse ou est égal à un million de gros d'achat qui ont produit un produit de santé produit dans les difficultés. Donc identifier dans l'équipe que le directeur général appuie la désignation d'une façon chargée de la coordination de l'ensemble des achats dans les difficultés pour mettre fin à cette localisation des achats que connaissent la plupart des établissements. Deuxième mesure qui est prescrite, d'ailleurs qu'on accompagne au niveau du Résor sur les équipes de consultant sur le sujet, mettre en oeuvre chaque année un plan d'action achat disant à produire des gains sur achat avec un objectif de gains sur achat de 3%. En gros, ça veut dire que le responsable d'achat, chaque année, il va étudier 30% de son portée d'achat et se dire comment je peux générer il faut générer 10% sur ces 30% il faut générer 30% sur le budget. Donc, examen d'un tiers et peu de la dépense à chaque année et en se disant il faut que j'arrive à réduire la dépense 10%. Donc, c'est assez challenge comme vous l'avez dit. Aujourd'hui, nous, on accompagne beaucoup d'établissements où on a donné une quarantaine en France sur ce sujet-là et les établissements ils arrivent. C'est-à-dire qu'on se rend compte que quand le directeur général s'implique sur le sujet mandate une personne pour dialoguer avec les chènes de service des chènes ou des prescripteurs il y a des tas de voies qui permettent de faire des économies. On verra les différents les idées et les visages. et puis après troisième élément fort c'est un grand mouvement de professionnalisation des équipes achats donc avec de la formation du personnel après le recrutement de personnel et des stadeurs pour professionnaliser et puis la mise en oeuvre du plan d'établissements. Voilà donc dans les leviers qui sont mis en oeuvre en interne j'en cite juste quelques-uns et que vous pratiquez vraisemblablement c'est une bonne pratique d'achat internationale donc le juste besoin c'est-à-dire le dialogue avec le constructeur le médecin notamment pour faire en sorte d'acheter le juste nécessaire pour obtenir la qualité et la performance que l'on souhaite parce qu'on se rend compte quand on a profité des choses que souvent on a tendance à acheter plein de choses dont on ne sert pas du service vendu par le fournisseur qui a un coût dont on ne se prend pas une option qui ne servira jamais mais qu'on n'a pris aucun ou etc. donc dans ce dialogue entre l'acheteur le département achat et les prescripteurs sur le sujet que ce soit il y a énormément énormément de projets à faire sachant qu'on peut intéresser les prescripteurs bien sûr avant c'est un enjeu parce qu'après il faut intéresser notamment le journal sur le sujet et une bonne façon de le faire c'est de mettre au CD aux différents chefs de service ou tant que des gars sur achat qui génèrent je veux tel équipement qui va vous permettre de recruter les praticiens plus facilement parce que c'est le dernier prix de la technologie j'aurai un intérêt de recherche je vais pouvoir recruter les patients ben oui pas de problème si on dégage les barges de la note donc il y a un intéressement qui peut être mis en place avec les prescripteurs il est fondamental d'ailleurs parce que pour faire entrer les prescripteurs encore que eux il faut qu'ils aient l'intérêt dans le développement de leur activité de leur service et ça c'est un réglage local qui est très important standardisation c'est un logique important enfin parfois c'est ça nous entourir la boîte de bloc opératoire de regarder de ce dire combien de références on a dans les mêmes équipes etc et c'est vrai que en faisant un travail de réduction des références on peut trouver les sources d'économie assez intéressantes c'est impressionnant de voir dans une boîte de bloc le nombre d'instruments qui ne sont jamais utilisés qui sont restérilisés systématiquement etc donc là aussi la standardisation repose beaucoup sur la capacité qu'a l'équipation interne de dialoguer avec les prescripteurs etc pour se dire à tout ça est-ce que c'est pas des gâchis qu'on peut renvoyer sur autre chose qui nous manque et qui nous fait remonter la substitution c'est un sujet très connu mais c'est simple mais c'est pas toujours pratiqué un médicament dès qu'un générique arrive le générique voilà c'est la même chose que le médicament princeps qui a perdu son monopole toute semaine de retard on raisonne en semaine de retard parce que parfois nous nos pharmaciens nous disaient oh ben non je finis le marché dans un an je passerai au générique je continue encore un peu sur le princeps selon qu'ici m'a fait une petite remise de 10% pour finir le marché etc et c'est des millions d'euros qui sont perdus donc nous on fait le veille extrêmement fort de l'apparition des génériques et dès qu'un générique apparaît toujours de retard dans le passage du princeps de générique ce sera dit par des centaines de milliers d'euros peut-être soit dans l'intégration quand il est très gros soit au niveau régional donc il est très important dès lors qu'il y a une conférence qui apparaît de substituer par un générique c'est la même chose sur les imprimantes dans les services entre le produit de marque et l'imprimante de la cartouche d'encre générique c'est l'effet de substitution la négociation qui est un paramètre aussi important sur des petits achats souvent on prend le goût et on achète on ne prend pas le temps et les mots de l'argumentaire qui vont bien pour négocier donc ça c'est une erreur parce que ça peut vraiment générer des marques par les bonnes de travaux de la maintenance etc très important aussi comme le fait le propre progrès avec le fournisseur alors nous on est travaillé énormément au Résard on prend beaucoup que les industriels du fait de la proximité qu'ils ont aussi avec les différents opérateurs et les prospecteurs peuvent être des alliés je dirais de la fonction achat pour porter du changement au moteur donc nous on travaille sur tous les sujets extrêmement difficiles qui sont les opératoires harmonisation des références on travaille beaucoup avec les industriels dans le plan qu'on va lancer que c'était le Résia pour que l'industriel qu'on va choisir comme fournisseur ou les industriels avec qui on travaille nous aident à rationaliser le parc nous aide à faire des audits sur qu'est-ce qui est utilisé qu'est-ce qu'on n'est pas est-ce qu'on a besoin de 3 000 trucs ou est-ce que 100 références suffisant etc donc les industriels ont souvent une vision du juste besoin meilleur que l'autre par contre ce qu'il faut trouver c'est les moyens de nous intéresser au sujet parce que si à la fin du compte ils vendent moins à l'adressement bon les conseils ont été intéressants pour l'héritable et pas pour l'industrielle donc aujourd'hui la tendance c'est de leur demander un service de consultant c'est de dire à la limite si vous le faites faire tant de centaines de millions d'économies sur l'activité chirurgicale de l'évalissement ils ne vous en retroussez c'est une grande simplicité et c'est évident on se rend compte que dans un même établissement sur un même sujet on peut avoir l'ingénieur qui choisit l'équipement le pharmacien qui paye le consommable et celle-ci économique qui paye une autre partie et aucun d'eux n'a discuté au moins de chaque équipement ce qui fait que le fournisseur peut faire un prix très intéressant à l'un et elle sera frappée de façon chiquantesque par rapport à l'autre donc le travail en coupe de base ça commence à l'intérieur de l'évalissement quel va être le nombre de choc de dépenses généré par telle acquisition et souvent on a des surprises on voit même parfois dans un même établissement le même produit acheté au même fournisseur avec deux plus différents parce que c'est deux services qui sont tellement séparés qu'il n'y a pas vraiment d'approchement je dirais de conditions qui sont évoquées c'est avec le fournisseur et puis bien sûr il y a le levier mais ce n'est pas le seul le levier de la mutualisation parce qu'il est certain que quand on adresse sur le marché des volumes de comptes le fournisseur tient compte un du poids économique de la commande alors pour terminer parce que j'ai encore un petit peu de temps par contre pour l'embreu l'expérience notre expérience à nous donc je vais tenter le programme qui fonctionne bien dans lequel nous on s'insère nous on porte quelque part à la fois la mutualisation du groupe et le professionnel et le professionnel de l'utilisation sur le grand qu'à l'histoire donc nous au niveau de l'île de France sur l'aspect mutualisation on a 50 groupements de coups donc on a 50 filières d'achat la caractéristique c'est qu'elles sont souvent gérées elles sont souvent rétrocédées à poser la distance c'est à dire que par exemple la coordination technique de la filière du médicament qui t'ajoute à 250 millions de gros par an du Résa elle est gérée par l'équipe de pharmaciens du Centre Pédé d'Argenteuil parce que l'ensemble des pharmaciennistes de France reconnaissaient la compétence du médicament etc donc on a tenu à pas forcément s'éloigner trop l'établissement donc c'est pas valable pour tout mais on tient en matière de coordination technique chaque fois qu'on a des candidats valables à confier la coordination technique d'une filière à l'achat régionale à des établissements de la région ça permet aussi d'obtenir une bonne application parce qu'on a on s'est appuyé d'ailleurs sur les principaux établissements de la région pour leur demander de gérer des filières achats donc ce qu'ils perdent en se mettant dans le collectif ils le récupèrent en gérant des filières plus importantes au lieu d'acheter chacun je sais pas 20 millions d'euros d'achats médicaments donc bon voilà certains donnent ces achats un petit peu à la communauté et vont récupérer la gestion des filières qui en termes du poids de l'économie sera beaucoup plus importante donc 50 groupements de commandes régionaux et aujourd'hui on recouvre à peu près 80% des achats des établissements on est capable de répondre à 80% des besoins c'est-à-dire que tout ça fait tout sur les solutions qu'on a vécu dans la camion c'est extrêmement large qu'on a construit en 5 à 6 ans aujourd'hui je sais qu'il y a des expériences notamment dans les textes qui sont présentées dans cette conférence il faut compter 5 à 6 ans pour pouvoir avoir un portefeuille d'achat neutralisé à ses conséquences parce qu'il y a énormément de travail de concertation nous quand on travaille sur les fédérations des médicaments il y a 40 gros établissements en région de France qui sont 150 il y en a 40 qui sont des gros consommateurs alors à chaque fois il y a énormément de travail de distribution entre pharmacieux et différents établissements il faut qu'il ne travaille rien avec des prescripteurs en interne donc les chefs de service qui sont concernés pour les choix qui vont être fait donc ça prend beaucoup de temps cette participation et c'est très intéressant parce que ça permet aussi d'avoir des échanges scientifiques de calculer ses espécies qui ont bien été à le moment rendu de faire des choix communs de faire des choix cohérents donc ça présente pas mal de l'inventaire on a aussi une centrale d'achat donc très simple technique où on est capable d'aller chercher de l'innovation avec un fournisseur et après de dispenser les établissements de l'île de France de faire une mise en concurrence pour acquérir l'équipement qu'on a choisi par exemple on est en train de choisir des automates de distribution de médicaments quand on aura fait notre choix l'inventaire hôpital pourra nous commander ce qu'on aura choisi avec notre centrale d'achat sans avoir besoin de refaire une mise en concurrence donc notre centrale d'achat on l'utilise beaucoup pour aller rechercher une innovation et la mettre dans les établissements parce que grâce à des équipements innovants on peut mettre en tas de nouvelles localisations de devenir plus performant etc. donc comme je vous dis tout à l'heure aujourd'hui sur l'île de France on génère 20 millions d'euros de gains par an depuis on a lancé de l'éducation on a à peu près cette bien-être épipanuelle des gains sur achat générés en moyenne on travaille on travaille beaucoup sur la professionnalisation donc on a tout un catalogue de formation on a construit des formations on fait de nombreuses conférences on a une équipe de consultants qui est capable d'intervenir dans les établissements pour aider et appuyer le directeur général et les responsables d'achat à mettre en oeuvre leur premier formation d'achat comme ça marchait bien en ligne de France que le ministre de la Santé lui demandait de mettre cette équipe à disposition des habitants qui sortent en région de France donc désormais chaque année on nous accompagne une quarantaine d'établissements dans le déploiement de plan d'action achat alors soit les temps d'action achat de première génération c'est la première fois qu'on fait ça comment on fait en comité de pilotage comment on aide un petit peu la même marche à être en place et ça peut être aussi sur les plans d'action achat de deuxième et troisième quand je dis achat on travaille aussi contre la logistique parce que la super chain c'est très très important il ne faut pas se comprener uniquement à l'achat donc ces plans d'action achat génèrent 3% dans chaque établissement de gains complémentaires à la mutualisation donc c'est quand même un effet qui est impréciable et actuellement c'est peut-être une logique que vous connaîtrez aussi que vous connaissez déjà la mutualisation en matière d'achat qui est maintenant bien acceptée par l'ensemble d'établissements du secteur sanitaire et du co-fécil en Europe de France nous amène à intervenir sur d'autres sujets qui sont très importants comme les fonctions support de l'hôpital l'archistrie magasin restauration etc puisque c'est assez proche on peut faire ou faire faire de temps en temps donc là on est en train de travailler on a décidé de travailler au niveau régional pour réfléchir à la mutualisation à la coopération d'un trait d'établissement dans ces différents domaines qui existent déjà mais comment on a renforcé on travaille aussi beaucoup sur des projets de plateformes logistiques les régionales ne sont pas forcément au niveau de la région mais on travaille énormément sur désormais qu'on a des achats relativement samarisés sur l'intérêt qu'il y aurait de créer des plateformes logistiques de distribution des produits pour les différents établissements et on travaille aussi sur le lien entre les achats et l'innovation en santé puisqu'aujourd'hui vu la force de frappe qu'on représente vis-à-vis des industriels déjà on peut aller chercher l'innovation auprès des industriels plus facilement mais on en est même au stade où on va adresser nos besoins en disant il y a des besoins qui ne sont pas couverts ou même couverts créez-nous des solutions qui vont bien qui n'existent pas aujourd'hui donc la taille qu'on a nous permet d'être prédit pour les industriels pour qu'ils développent pour nous des produits et des solutions qui s'utilisent ça peut être un produit qui va être un peu changé ça peut être aussi le modèle économique de vente je dirais d'un produit par exemple sur le monitorage on a du fait du poids qu'on a à l'ENA réussi à obtenir une formule où il y a une rémunération qui est plus sur les titans que sur l'activité qui est faite par le service de rémunération avec un partage de risques en fonction des niveaux d'activité du service avec le industriel pour faire ça si on est tout seul c'est très difficile parce que bon après le industriel le directeur Europe va demander une autorisation au directeur monde donc là quand il dit le France c'est encore gigantesque en termes d'impact au niveau mondial mais c'est quand même plus solide que si on parle d'un établissement isolé donc ça permet d'avoir une relation avec l'industrie qui soit plus favorable au co-développement de solutions avec le produit donc c'est un axe sur lequel on va énormément travailler dans les prochaines années pour améliorer la performance et tout ça pour montrer le caractère stratégique des échanges donc là c'était la partie régionale qui est notre cœur de métier donc on travaille vraiment à l'Union de France on a un engagement national que je vous ai dit un engagement national donc on appuie les autres régions françaises en matière de mutualisation et de profilisation on a même créé une alliance d'équipements régionaux qui s'appelle Finance Groupement pour relâcher une animation qui travaille aussi avec les industrielles et puis on a une présence internationale on travaille d'ailleurs avec une nature beaucoup d'établissements dans la salle sont peut-être adhérents de la structure donc on a une présence internationale à travers deux grandes initiatives nous on est très axé recherche et innovation pour améliorer l'appartement de l'hôpital donc on est aujourd'hui un des leaders en Europe sur la circuit de l'innovation en matière de santé donc on a participé à un travail de projets de la Commission européenne sur le sujet je t'en ai cité quelques-uns il y en a notamment un où il y a un programme de l'achat de marché la cure qui est présente c'est le projet Happy qui vise à acheter en commun au niveau de différentes centrales d'achat de différents pays européens des solutions innovantes en faveur de ce qui a été dit on est un gros projet donc il y a un consortium qui est porté par un consortium important et l'appel d'offre sera lancé le premier appel d'offre conjoint de réunissance 3,4 ou 5 pays européens sera lancé très prochainement au projet on a créé une plateforme de ressourcement de réunions dans le bien-déluire on est en train d'évaluer les solutions pour le bien-déluire et on va lancer des achats conjoints dans le domaine on fait la même chose dans le domaine de la restauration on fait un projet de l'OCA dans le projet etc et puis dernier élément de mon exposé on a créé parce qu'on est persuadé qu'il faut travailler en réseau dans le domaine des achats il ne faut pas rester que dans son pays que dans sa région parce que l'univers le pensée des investisseurs est mondial et notamment européen nous avons créé un organisme assez récemment une association de centrales d'achat tout à dire de différents pays c'est passé pour European et qui a pour but de faciliter la coopération entre centrales d'achat de pays membres de l'Union Européenne donc aujourd'hui on devrait avoir 8 pays représentés avec des centrales d'achat l'ideur dont Mercure pour la l'Union Européenne et on est en phase plutôt de comparaison de telle discipline médicale combien ils vont en France combien ils vont en Belgique combien ils vont en Angleterre le stent par exemple en Cardinal combien ils vont en Suisse combien ils vont en Orphèche etc donc c'est les premières études qui vont nous permettre de nous positionner en termes de performance de façon d'acheter des services associés aux équipements de l'Union Européenne et on a l'intention d'entamer un dialogue avec les industriels à ce niveau là puisque la plupart des industriels qui commercialisent des solutions et des produits coûteux pour l'hôpital ce sont des grandes entreprises qui agissent au niveau et mondial donc c'est important de se fédérer à ces questions donc voilà un petit peu sur le mouvement de reprétation des âges hospitaliers qui existe en France et qu'on retrouve dans tous les autres pays européens et qui à mon avis sera pas à la fin de l'année de mode mais à la fin de l'année de l'année de l'année On vous a mis les différents sites sur lesquels vous pouvez trouver des informations complémentaires voilà je vous remercie beaucoup de votre attention